pas les bléberaïcs j'espère que vous êtes tous très bien on se retrouve un peu tard pour la suite des aventures de josé sur le tour de france où je fais la bringe pendant mes vacances donc j'ai pas eu le temps de faire le montage hier puis j'avais commencé puis je voyais que ça faisait une vue j'avais pas parlé assez fort excusez moi on passe tout de suite au profit de l'étape on va pas perdre de temps avec une étape aujourd'hui de hier 217,5 km entre tarbes et le tourmalet trois difficultés la première arrivée au sommet en hors catégorie premier col hors catégorie du tour d'ailleurs voilà le cocorico est là spécialement pour le tour de france deux cols très connus du tour de france le col du souleur et le tourmalet le tourmalet le col le plus entraîné du tour voilà avec un sprint d'intermédiaire entre le col du souleur et du tourmalet du coup très belle étape on va avoir tout de suite le film de l'étape avec une échappée va se former avec vishin zonibali et peter saian dès le kilomètre 0 puis un groupe de 15 coureurs quelques kilomètres plus tard à se détacher dont l'il ya un calme jeune vieillermo vieillermoz inorzakarine tim wendens ou encore guillaume martin ou l'enfant du pays mathieu ladanius on va avoir vishin zonibali qui va passer en tête de la pro et la première difficulté prendre un pont pour le maïwa pro au kilomètre 1,6 et contre attaquants vont faire la jonction au kilomètre 14 avec peter saian puis vishin zonibali saian un peu lâché et venibali un peu lâché saian dans la difficulté pierluc périchon et simon guesh qui vont sortir en contre attaque au kilomètre 18 mais ils vont se rattraper sept kilomètres plus loin avec une uazakarine qui va prendre quelques mètres d'avance au kilomètre 47 et voilà que déjà dans l'échappée ça va s'écrémer comme dans le pote on va voir et naou qui va être distancé de l'échappée tim welen c'est guillaume martin sont en difficulté dans l'échappée mais c'est de s'accrocher et la movistar qui accélère bardet à damiette se lâcher plus de dix minutes de retard pour romain bardet et tim welen va attaquer ou à lui qu'on croyait en difficulté non il va être là vishin zonibali le rejoindre avec dans sa roue et gb et puis au sprint face à nibali c'est welen s'il va prendre des points au col du souloir dix points pour lui huit pour le requin de messins 6 pour ellie et j'espère comment ça se prononce après un kilomètre 78 le trio de tête est repris par deux groupes de poursuivants et le sprint intermédiaire welen devant un gb r devant nibali pour le peloton c'est sa gueule amador vérona les trois premiers attaques de romain c'est 40 km 83 nibali et welen vont se faire récupérer par le peloton et km 89 avant que tim welen oui et les gb r va lâcher calme jeûne dans le groupe de derrière dans les poursuivants c'est le seul qui reste et va rejoindre romain sicard avant de lâcher sicard avant qu'ils soient repris aussi au kilomètre 100 par le peloton maillot jaune ou kilomètre 101 attaque de warren barguer qui va être repris quatre kilomètres très exactement plus loin et gaudu va en profiter pour attaquer et tous ses efforts toutes ses attaques vont faire que garen thomas vont l'en va être lâché par le groupe maillot jaune à la flamme rouge victoire de thibault pinot devant julian la flippe le doublé français avec une échappée qu'on a eu trois minutes d'avance environ maximum la quick step qui n'a pas des armes fortes montagneurs à rouler la première partie de l'étape la roue pas mal dj la movie star le reste de l'étape romain sicard 55 secondes d'avance sur les poursuivants 45 pour j'espère et 20 pour barguer sans le peloton et un départ réel qui a été donné à six kilomètres plus loin au kilomètre 6,4 en tous les cas voilà on voit le top 10 de l'étape tout de suite avec thibault pinot qui s'impose en 3 heures 10 et 20 secondes à six secondes julian la flippe steven croche avec troisième un autre français c'est oran barry le 9e et garen thomas 8e oui 8e c'est bizarre garen thomas 8e moi je n'avais jamais vu à cette presse là depuis un certain temps quand même dans une course enfin voilà le classement général et les porteurs de maillots avec en jaune julian la flippe en vert peter sagan en maillot à pourrait-il moyen de semblant bernal pour les meilleures équipes movis star gbr de sa rouge de la combattivité ontarias et le top 10 du coup à la flippe qui est 2002 d'avance il matraque le tour de france lui qui était en difficulté à un moment ils étaient les deux dernières positions c'était lui et thomas et lui a réussi à s'accrocher pas thomas heureusement c'est bien est-ce que julian la flippe à matraquer le tour de france et s'il est bien parti pour rendre maillot jaune à paris ce que c'est fait et s'il est assuré il va falloir on en discute plus tard on verra avec l'avancée d'aujourd'hui en tout cas j'espère que ça vous aura plu mettez un maximum de like abonnez-vous et commentez la vidéo et je vous dis quichelle palier à la prochaine salut et cocorico 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 allez julian voilà il vous a fait un petit signe quichelle palier à la prochaine salut Sous-titrage Société Radio-Canada